L'expression « les joies de la maternité » ne fait évidemment pas référence aux nuits trop courtes, à l'épidémie de gastro à la garderie, ni aux poussées dentaires. Alors, comment garder le désir éveillé dans son couple entre deux biberons? C'est la question que Ruby a posée à la sexologue Marika Laprise-Mugeot. Devenir parent, surtout quand c'est un premier enfant, c'est tout un changement, c'est une transition. Donc, comme tout changement, comme toute transition, ça demande de l'adaptation, ça demande de la souplesse, ça demande de la compréhension, puis de la communication chez les deux personnes, dans ce cas-ci les deux personnes du couple. Pour s'adapter, bien c'est ça, il faut se parler, prendre des décisions ensemble, redéfinir des fois ce que c'est la sexualité ensemble, puis essayer de voir comment on peut s'adapter à cette nouvelle situation-là. Côté psychologique, c'est une autre histoire. Après neuf mois de grossesse, on se sent peut-être un peu moins désirable, puis quand bébé arrive, on dort moins, on n'a plus le temps de prendre sa douche, on n'a plus le temps de se maquiller. Est-ce que le sex appeal, ça revient ou ça se reconstruit? Ça peut se reconstruire, ça peut se retrouver. La femme et l'homme ou le couple, peut décider justement de vivre sa sexualité autrement, puis d'y aller, sans nécessairement penser de la relation directe entre les caresses, l'affection non sexualisées, si on veut, jusqu'à la pénétration, qu'il n'y ait pas de coupures entre les deux, qui peuvent voyager avec fluidité entre la sexualité, les comportements sexuels proprement dit, et les comportements affectifs, qui apprennent à se promener là-dedans, puis à vivre autre chose que justement juste la pénétration par exemple. Même une intimité, ça a quand même un écho sexuel dans ce que c'est là. Oui, c'est ça. Développer l'intimité, que ce soit par la parole, que ce soit par les gestes, que ce soit par les petites attentions. La séduction aussi, c'est quelque chose qui est important de maintenir dans le couple. Quand je parle de séduction, je ne parle pas nécessairement de planifier un souper aux chandelles avec la musique. Parce qu'on n'a pas le temps. Non, c'est ça, mais c'est vraiment dans des petits gestes quotidiens, dans des regards, dans des attentions, dans la façon dont on approche l'autre personne. Autant qu'on essaie de garder une image positive de l'autre personne, mais de s'assurer aussi qu'on projette une image positive avec notre conjoint ou notre conjointe. Donc, on est quand même responsable de reconstruire notre propre sex appeal, mais notre chum a quand même quelque chose à faire là-dedans. Il faut qu'il nous aide aussi à rebâtir. C'est ça. C'est toujours une question d'interaction. C'est une relation. Donc, les deux ont un rôle à jouer. Autant la femme, de s'occuper d'elle, de se reposer et de s'occuper de son corps, etc., que de l'homme, de s'occuper de lui-même, participer aux tâches, s'occuper de l'enfant aussi. Donc, c'est tout dans une question d'équilibre. Alors, en terminant, qu'est-ce que tu dis aux nouveaux parents qui veulent avoir une sexualité épanouie? De se garder du temps de couple. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est important de ne pas perdre ça de vue. Quand on parle de se garder du temps de couple, ce n'est pas de faire un voyage une fois par année, mais c'est vraiment au quotidien de se garder du temps pour discuter, juste pour être bien ensemble, du temps pour échanger de l'intimité, de la tendresse, de l'affection, se parler, faire des projets, se consulter aussi pour les décisions face aux enfants. Donc, de ne pas se perdre de vue à travers tout ça. Marika, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci. Merci. Merci.